... S'agissant de la situation des sociétés d'agro-business, vous vous demandez s'il y a des décisions qui ont été prises. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est des points sur lesquels il y a eu des échanges, principalement. Donc c'était des points d'information, ce n'était pas des points de décision, sinon on voulait les représenter de cette façon-là. Les réflexions se poursuivent, mais ce qu'il est important surtout de retenir, c'est que c'est la volonté du gouvernement de protéger les populations ivoiriennes. Il n'y a pas d'autre objectif derrière les mesures qui sont prises par le gouvernement. Il s'agit de faire en sorte que ces activités-là se déroulent de la meilleure façon. Vous savez, c'est nous-mêmes qui demandons aux populations ivoiriennes, par exemple, de produire davantage de vivriers. Donc produire du virrier, c'est bon pour notre pays. Que les Ivoiriens se mettent à faire de la production intensive de gombos, de tomates, de concombres, etc., etc., j'allais dire, c'est bon, c'est au contraire à encourager. Mais il faut éviter de le faire dans des conditions qui peuvent, demain, être dramatiques pour certains d'entre eux. Et nous vous avons expliqué le système qui est en place. Le système qui, sur la base des études qui ont été faites à ce jour, ne permet pas de confirmer que tous les souscripteurs, auront, un, auront l'argent qu'ils ont investi, deux, auront les retours sur l'investissement qui leur ont été promis. Sur cette base, le gouvernement décide de mettre en place des mesures qui sont conservatrices, des mesures de prudence pour éviter que la situation ne s'aggrave et pour faire en sorte que les ressources qui sont là soient sécurisées, au moins pour ceux qui ont déjà investi. Voilà l'objectif du gouvernement. Donc le gouvernement continuera d'encourager, évidemment, tout ce qui est production agricole en Côte d'Ivoire, que ce soit des produits de rente ou que ce soit du vervrier, le gouvernement continuera d'encourager. Si tout cela se fait, comme nous l'avons dit dès la première intervention sur ça, si tout cela se fait dans des conditions qui sont sécurisées pour les acteurs, si tout cela se fait, par exemple, avec du financement bancaire, nous n'avons pas de problème. Si tout cela se fait avec du financement propre par les promoteurs, nous n'avons pas de problème. La seule difficulté qui a été évoquée ici, c'est le fait qu'il ait été fait appel à l'épargne publique et que les Ivoiriens, massivement, vous l'avez vu, en dizaines de milliers, aillent remettre de l'argent à des structures qui ne sont pas habilitées officiellement en Côte d'Ivoire à traiter ce type d'activité. Les structures qui sont habilitées à faire ce type d'activité en Côte d'Ivoire, c'est les banques, c'est les établissements financiers, c'est les structures de microfinance. Donc, quand vous êtes en dehors, il faut une habilitation particulière, c'est tout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, mettons bas la terre, cherchons à protéger ceux qui ont investi, faisons en sorte que l'investissement qui a été fait puisse au minimum être retourné à ceux qui l'ont fait. Si nous avons cette assurance demain et que les activités peuvent être encadrées pour la meilleure sécurité des acteurs et de ceux qui y mettent leur argent, évidemment, ces activités seront poursuivies. Mais tant qu'on n'est pas à cette situation, le gouvernement se préoccupe du bien des Ivoiriens. Le gouvernement a cette mission de protection des populations et de leurs avoirs. C'est ce que le gouvernement fait. C'est ce que le gouvernement fait. C'est ce que le gouvernement fait.